aujourd'hui je voudrais te parler du double cafard du kiki donc ce cafard cette doublitude de cafard elle va se répercuter sur une infinitude de cafards mais on va déjà se centrer sur les deux principaux cafards du kiki le premier cafard c'est celui que j'appellerais le cafard océanique qu'est ce que c'est que ça ainsi que kiki comme on l'a déjà vu il a le pressentiment qu'il est l'océan oui et donc ça ça lui fout le cafard en fait parce que dans l'expérience apparente de cette apparente kiki il se ressent pas de façon océanique de façon permanente et le deuxième kiki cafard donc il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de 1 2 en fait mais là c'était juste pédagogique c'est une vidéo kiki pédagogie et bien ah oui c'est le cafard de la goutte parce que kiki il est un petit peu stuck tu sais il y a une chanson comme ça qui s'appelle stuck in the middle with you bah lui kiki il est stuck in the middle with himself c'est à dire que dans une apparente vie de kiki il a pu apparemment être identifié à une apparente goutte sauf que là ça m'a tué plus quoi il se le fait il se le fait il se le fait il on il il disons que c'est vu par un kiki mystère qu'il n'y a pas de gouttes puis il n'y a pas d'océan non plus mais il y a une apparente goutte et un apparent océan donc tout ça, ça lui donne des doubles cafards à notre kiki mais ça aussi les cafards c'est que de l'apparence c'est que c'est que du kiki rodéo quoi en fait c'est tout j'espère que c'est clair en fait mon explication des kiki je pense que c'est il y a un peu de l'apparence c'est un peu de l'apparence c'est un peu d'apparence c'est un peu d'apparence